... Pacquiao possède un style caractéristique basé sur la prise de risque. A votre avis Jean-Claude, est-ce que ça peut porter ses fruits face à un adversaire complet ? J'aurais tendance à dire que oui, à condition d'être un peu plus mature. Avec l'expérience, on espère qu'il va se montrer un peu plus patient et prudent. Il a la puissance, il a la vitesse, il faut juste qu'il boxe de manière plus réfléchie, c'est ça ? Oui et non, il est très spectaculaire. Il est comme ça, c'est son tempérament, on ne va pas le changer. La gauche, belle riposte. On assiste à un échange de haut de volée. Quelle parade, ça partait droit vers la pointe du menton. Il se fait toucher, mais il bouge à son tour. Allez, encore 90 secondes dans le premier round. Non, il se protège bien le visage. Il touche en haut d'une gauche, bien senti. On n'est qu'au début du combat, mais déjà il écrouve son adversaire, obligé d'encaisser des coups plus puissants les uns que les autres. C'est sûr que d'entrée, il tient à montrer qu'il est le bot sur le ring. Il fait mal et en plus, il prend un ascendant psychologique sur son adversaire. Contre et l'impercute, fulgurant. La tentative infructueuse, là, au visage. Jean-Claude, à votre époque, même si c'était hier, un combat a démarré toujours par ce fameux round d'observation. Mais ce soir, nous sommes rentrés immédiatement dans le vif du sujet. Les temps changent, heureusement. Vous n'avez pas l'air surpris. Moi, je suis pour le changement, et si on peut assister à un tel spectacle... Alors on y va. Reste pas statique. Hé, c'est du super boulot ? Il ne part pas d'abordage, hein ? Oh, c'est la tête. Hé, hé, hé ! Quelle lucidité après ce coup pour placer sa droite. Échange de coup, là, la gauche qui part. Le coup, qui n'arrive pas. Allez, madame, continue ! Benfass, la gauche, bon timing. La remise, qui touche. Il vient d'enchaîner, tout ça. Il reçoit, mais il sait aussi donner. Il encaisse, mais il répique avec une belle droite. Roshnay, on voit une terrible droite. Il répique, il est là, il est bien là. Et là, le percute, surpuissant. On passe une gauche, qui touche au corps. Et voilà, les boxeurs rentrent dans la dernière minute de ce round. Et comment dire, on ne s'est pas ennuyé, Jean-Claude. Oh que non, et les fans non plus, d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini. Il prépare quelques cheveux. Oui, les deux coups. On va voir la tête vue en cours, et c'est tout ça. Il est touché, il a réplique. Oh, décroche, terrible, huppercut. Oh, la gauche qui passe. On joue de jambes, là. On fait l'enchaînement, deux coups à la suite. Pac-Man, qui touche, magnifique, huppercut. Allez, boxe comme tu sais le faire, et sois. On prend des coups, mais il en donne aussi. Respire bien, reprends-toi. Bon, à l'aise, t'as vu arriver de loin. Il a resserré sa garde, là. Pacquiao, il fait mal avec cette gauche puissante. Belle réponse avec cette droite. Mosley bloque ce coup. Il encaisse, mais il touche à son tour. Quelques secondes, et nous serons bientôt à la moitié de cette troisième reprise. On s'accroche, on se tient. Droite de puncher. Deux dispersements. Pacquiao, stop ce coup. On va se fatiguer s'il continue à taper dans le vide. Tout son poids dans cette uppercut. Oui, belle riposte, là. Oh, manque de précision, là-dessus. Pousse les vigilants. Il stop sa tentative. Fait l'échange, là. La cloche retentit. Fin du round. Le court visage, bien bloqué. Près-droite de puncher, bien préparé. Oh, Jean-Claude, il a des possibilités de contre, là. C'est dommage qu'il n'en profite pas. C'est sûr qu'il a des opportunités face à un adversaire qui tente beaucoup de choses. Mais souvent de manière tout désordonnée. À lui de saisir sa chance. Elle est belle, cette gauche de Mosley. Raté, secoue. La gauche très lourde de Pacquiao. Nous arrivons exactement à la moitié du round. Pacquiao, frappe juste avec cette superbe droite. Oh, ça a bougé. La bupper cut de Pacquiao. Il y avait l'idée, mais les coups foie qui n'arrivent pas. Il place sa gauche. Conjante, bien joué. Bouge un peu plus. Il l'a touché avec sa droite. Superbe. Quelle énergie. Il était débordé à l'agonie. Et voilà. Il est sonné et ça sent le chaos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et il a fini par se relever après être allé au tapis. Un conseil, Jean-Claude, pour ce genre de situation. Vous avez bien connu ça. Et bien, il va falloir finir ce round à tout prix. Donc, il a intérêt à se tenir à distance des coups de l'interesseur. Et pourquoi pas venir s'accrocher pour gagner du temps. Non, l'Uppercut qui n'arrive pas. Oh, c'est bloqué. C'est bien ça. Il remise infeligemment. Pacquiao décroche un terrible Uppercut. Tentative de courant. Oh, ça manque de précision, tout ça. Il revient avec la droite. Qui touche aussi. Quel échange, Jean-Claude. Quel échange. Il encaisse. Coup sur coup. Il encaisse. C'est répouvant par une bonne gauche. Et il continue. Oh, c'est bien. Pacman. Qui touche. Manique. Et Rahim. Qui est sonné, Jean-Claude ? C'est fou, ça. Est-ce qu'il va pouvoir finir cette reprise ? Eh oui, un petit moment de déconcentration. Une petite ouverture. Et son adversaire ne s'est pas fait prier pour le sanctionner. On aimerait voir autre chose que des accrochages. Il multiplie les coups, c'est fort. Superbe touche de gauche de Manny Pacquiao. Il attaille pas l'adversaire. Voilà, c'est ce qui s'appelle une gauche caviar. Il encaisse, met sa droite, touche aussi. Et il tue, là, ça sent la fin. Le revoilà sur ses appuis après un passage à terre. Ouais, mais maintenant, il faut à tout prix qu'il gagne du temps. Qu'il n'hésite pas à s'accrocher. Il a été touché, mais il touche à son tour. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. L'horloge qui tourne, et il reste accroché. Un, deux ! Manny Pacquiao qui, après ce knock-down, se relève. C'est vraiment, vraiment un guerrier. Un guerrier, peut-être, mais qui va devoir adapter son style. Au moins jusqu'à la fin du rouge. Il doit avant tout lever le pied et récupérer. Un uppercut, mais pas le timing. Et à droite, les jambes ! La droite qui arrive en haut. Sa pommette n'est pas en bon état. Regardez, à droite. C'est stoppé. Et c'est pas en bas. Oh, il l'a pris. Et Manny a les jambes qui tremblent. Va-t-il pouvoir tenir ? Il est perdu. Il est complètement perdu. Il faut qu'il vienne encore à corps. Et qu'il s'accroche, c'est pour lui la seule façon de reprendre ses esprits. Allez, il est sur pied après ce knock-down. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude ? Et tenir, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher et venir encore à corps, cahier du temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça y est, c'est terminé. Victoire par KO. On se rejoint pour le verdict des officiels. Ladies and gentlemen, by knockouts, Your Red Sugar Show, Mosley ! Voilà, fin du combat. Nous allons rendre l'antenne. C'était Jean-Claude Goutier.